Musique Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur comment je vais m'organiser par rapport à ma rentrée donc en sachant que je suis déjà rentrée depuis quelques jours donc je ne suis plus étudiante, je crois que j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos je suis éducatrice, donc l'équivalent de surveillante dans un collège lycée professionnel là cette année je suis passée d'un temps partiel à un temps plein et du côté du lycée donc ce qui fait qu'il a fallu que je trouve comment m'organiser comment faire en sorte de ne pas partir dans tous les sens, d'arriver en retard donc le premier point sur lequel j'ai décidé de faire différemment par rapport à l'année dernière par exemple déjà l'année dernière je travaillais surtout les après-midi et le mercredi matin je commençais une heure plus tard par rapport à l'heure à laquelle je vais commencer cette année le mercredi donc ce qui faisait que mes vêtements je pouvais les préparer le matin, il n'y a pas de problème donc là du coup cette année j'ai décidé de mettre en place un système d'organisation dans le sens où le dimanche je vais préparer mes vêtements pour la semaine en ayant justement, là vous pouvez le voir, hop je vais déplaçant un tout petit peu voilà donc là d'accrocher à ma porte parce que moi on est dimanche donc j'ai déjà d'organiser sur un centre j'ai les différents là vous pouvez là j'essaye de montrer mais je ne suis pas douée donc voilà là le t-shirt là en fait il y a les différents t-shirts qui sont en dessous pour la semaine donc là il y a du mardi jusqu'au vendredi parce que ma tenue pour lundi j'ai déjà sorti des cintres je l'ai mis sur le côté après vous avez les pantalons qui sont là pareil pour l'organisation qui était plus pratique ma veste en cuir parce que j'en avais une beige, j'en avais une rouge mais elles sont toutes les deux usées donc maintenant je vais partir sur la bleu clair, je n'ai pas le choix voilà et là j'ai donc accroché mon foulard et un blazer jaune si je décide d'avoir envie d'un peu plus de couleurs donc voilà donc premier point préparer ses vêtements à l'avance donc certaines personnes le font la veille pour le lendemain par exemple et moi j'ai vraiment décidé de prendre de l'avance parce que le soir en finissant à 17h le vendredi soir je sais déjà je vais finir à 17h30 ça c'est sûr mais je crois que les autres jours dans la semaine je vais finir à 18h donc après le temps de rentrer avec la route normalement j'ai 20 minutes mais clairement l'année dernière quand je finissais à 18h je n'étais pas là avant 18h30 au moins parce que il y a du monde sur la route on n'est pas à l'abri de bouchons, d'accidents enfin voilà donc premier point c'était donc organiser mes vêtements en avance le deuxième point c'est ce que je vous avais dit par rapport à un des paniers donc c'est j'ai fait en sorte de rassembler les différents produits dont j'avais besoin sur donc mon mon rangement maquillage je ne vous montrerai pas parce que il y a un peu tout et n'importe quoi qui sont mélangés il y a aussi bien les produits que j'ai utilisé le matin au niveau de mon une routine enfin les produits produits de beauté on va dire que d'autres produits qui sont que je vais utiliser le soir notamment j'ai ma brume de sommeil qui y est après j'ai un petit peu de un petit peu de bordel quand même dedans parce que je ne sais pas à l'avance ce que je vais devoir utiliser donc le deuxième point c'était ça avoir les produits dont vous avez le plus besoin enfin que vous utilisez le plus souvent à portée de main donc j'ai fait ça pour pour les produits de beauté pour le démaquillant les trucs comme ça ma brosse à cheveux après pareil j'ai fait un comment dire un pot à pinceau avec les différents avec les pinceaux que j'utilise pour un maquillage rapide simple que je vais faire pratiquement tous les jours au boulot et le maquillage c'est pareil c'est dans une trousse donc comme ça le matin je sais que à tel endroit je vais trouver tout ce que j'ai besoin pour me préparer et si j'ai décidé de me maquiller je sais que j'ai pas besoin de fouiller dans tous mes tiroirs j'ai le maquillage à portée de main ensuite donc à l'endroit où est rangé donc tout ça c'est un tiroir c'est un meuble à tiroir et dans un des tiroirs donc il y a les bijoux donc c'est pareil les bagues elles sont restées sur le haut du meuble parce que j'en ai pas au quotidien je me mets pas enfin j'en mets pas des trop fantaisie on va dire donc c'est les habituels et en dessous il y a tout ce qui est bracelet parce que je pense que je suis plus partie sur le fait de mettre des bracelets un peu un petit peu plus gros au niveau de mon autre poignet parce que j'ai la montre de l'autre côté donc voilà donc préparer aussi ces bijoux en avance je suis désolée si je pars un peu à droite à gauche parce que j'avais déjà filmé la vidéo mais il y a eu un bug donc je recommence toi zéro sauf que j'ai plus aucune note donc j'essaye de faire deux têtes ensuite je dirais pour le point numéro je ne sais plus à combien j'en étais donc un c'est les vêtements deux le rangement pour les produits de beauté quatre le maquillage cinq les bijoux six c'est d'avoir ces affaires les affaires dont on a besoin pour partir qui sont toujours prêtes donc moi pour le coup voilà mon sac de boulot est prêt j'y retrouve tout ce dont j'ai besoin je ne vais pas vous faire le détail du sac mais je vais parler des deux des deux cahiers et bullet journal que je vais utiliser pour l'année donc le premier c'est le cahier vraiment de boulot il n'y a que ça qui sera dedans donc c'est un cahier oxford donc j'ai commencé bah là voilà j'ai commencé à noter donc bah jeudi jeudi vendredi 30 enfin 30 août et 31 août j'avais noté donc bah les les différents points à retenir par rapport à ça surtout que le vendredi on était en journée pédagogique et en dessous en dessous vous voyez donc j'ai noté bah j'ai fait mon compte rendu de réunion pédagogique et ça va jusque sur l'autre page et là donc pour la semaine en cours voilà donc j'ai noté par exemple j'ai noté lundi le fait que le matin les profs sont en formation que moi j'ai la rentrée des terminales à 14h que le mardi il y a la rentrée côté côté collège des sixièmes pour le lycée des secondes le mercredi pareil on a encore d'autres horaires de rentrée donc bah du coup je les ai vraiment noté pour être sûr de m'en souvenir de savoir que voilà à telle heure c'est tel niveau qui rentre à telle heure c'est tel autre niveau pour pas m'embrouiller aussi donc j'ai fait ça sur toutes les semaines parce que nous on a un planning comment dire on a un planning à l'année avec les différentes dates à retenir donc voilà j'ai tout noté donc sur la première sur une page comme ça j'ai noté donc ce qui allait se passer sur la semaine et derrière j'ai laissé la page blanche pour si on fait une réunion d'équipe pour pouvoir faire le compte rendu pour pouvoir noter s'il y a des choses qui se sont passées sur cette semaine là etc donc j'ai fait ça sur toute jusqu'à la fin de l'année et je vais trouver jusqu'où ça va voilà et donc voilà donc ça va jusque là donc vous voyez il me reste encore tout ça pour noter s'il y a d'autres choses importantes à noter donc notamment les réunions les journées pédagogiques faire les comptes rendus donc voilà ça c'est vraiment type boulot ensuite il y a j'ai craqué pour le mini bullet journal de Disney j'ai une vidéo qui va arriver dimanche sur en fait ça sera plane with me september si je le prononce si je l'ai bien prononcé si je ne me suis pas trompée donc ça veut dire préparer avec moi septembre donc je vous ai parlé parce que du coup j'ai déjà filmé celle-là donc j'ai parlé du mois de septembre mon organisation et tout ça et je pense que je vais vous montrer le je vais faire une plus petite vidéo pour juste à la fin de celle-là pour vous présenter tout le le début du bullet journal donc le bullet journal Disney celui-là est beaucoup plus petit que celui que j'ai utilisé l'année dernière qui était en carton de chez j'ai plus le nom de chez j'ai le carton qui est là Toga pardon oui donc de la marque Toga je vais attraper celui que j'avais j'étais censée commencer en partir de janvier voilà donc à partir de janvier 2019 j'avais prévu de commencer celui-là qui est le grand bullet journal Disney sauf que voilà c'est pas le format le plus pratique et surtout comme je viens de vous le dire il commence en janvier sauf que moi travaillant dans le milieu scolaire mon année c'est pas de janvier à janvier c'est de septembre à fin août début septembre à fin août donc le bullet journal il aurait fallu que je continue celui de la marque Toga jusqu'à fin décembre pour commencer l'hôte début janvier donc c'était pas avec le recul j'ai trouvé que c'était pas très pratique parce que du coup j'aurais pas eu toute l'année scolaire dans le même donc il aurait fallu notamment je pense que je me traballe avec les deux parce que comment on va dire on va dire qu'il y a certains mois c'est prévu largement d'avance notamment là je vois j'ai des choses qui sont prévues jusqu'en juin voilà autant dire qu'il faut avoir de quoi s'organiser bien dans l'avance et la taille aussi c'est pas très pratique parce que celui là il est quand même relativement gros il n'y a pas la taille donc il n'y a pas la taille mais il est relativement gros donc pareil c'est pas très pratique à transporter partout dans son sac à main par exemple et j'ai vu le mini bullet journal de Disney vu le mini bullet journal de Disney je vous en avais parlé dans le hall justement Amazon donc j'ai craqué et comme je vous avais montré par rapport à celui de Toga dans le hall voilà la différence autant dire qu'il est beaucoup plus petit que dans tous mes sacs à main hormis pochettes il passe donc voilà donc c'est avec ça que je vais pouvoir m'organiser de septembre à je crois que je peux aller jusqu'à jusqu'à septembre parce qu'il reste voilà à la fin donc vous tombez là dessus et vous avez encore quelques une page complète à remplir en cas de besoin donc ça va me permettre de pouvoir bien planifier toute l'année et de le glisser dans mon sac à main avec un stylo un stylo noir un crayon en papier et voilà j'ai de quoi m'organiser en attendant donc la vidéo de dimanche sera centrée sur mon organisation pour septembre et là je vais vous laisser en vous montrant les pages avant septembre du mini bullet journal pour ceux que ça intéresse de voir comment il est à l'intérieur et avant de se décider ou pas de l'acheter voilà et je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt alors donc voilà comment il se présente à l'extérieur donc voilà avec Pampan en plus j'adore Pampan alors c'est c'est pour ça je préfère largement aussi à à Blanche-Neige voilà donc il y a une page grise ensuite on retrouve donc le mini bullet journal là vous avez un sommaire voilà donc là c'est l'introduction donc ça vous explique ce que c'est un bullet journal après là donc pareil c'est les explications qui continuent là on arrive sur la page donc légende avec la page de garde donc ce journal appartient à l'index que j'ai pas encore rempli ensuite il y a les bullet donc les bullet j'ai gardé exactement les mêmes voilà j'ai juste changé au niveau des couleurs et ça j'en ai parlé bah non j'en ai pas parlé du coup je suis désolée je m'embrouille avec les vidéos donc voilà donc pour m'organiser j'ai fait des codes couleurs plutôt que de changer ça je vais m'y tenir donc en noir c'est quotidien après j'ai utilisé deux couleurs différentes de violet donc la plus claire pour le tournage vidéo donc pour noter bah tel jour je finis tel type de vidéos ensuite montage plus upload donc c'est le dernier délai on va dire pour mettre la vidéo en ligne après donc cette couleur là donc un espèce de marron c'est par rapport à mon boulot le vert à la santé le doré Disney parce que cette année apparemment enfin cette année dès septembre j'ai déjà bah là j'ai déjà une deux trois trois séjours Disney qui sont programmés et réservés et un quatrième qu'il faut que je planifie au minimum donc autant vous dire que voilà ça fait ça fait de quoi s'organiser niveau Disney et le dernier donc sortie convention ensuite donc on trouve donc les calendriers et ils expliquent donc pour le calendrier annuel pour le calendrier mensuel l'hebdomadaire et le quotidien donc en sachant que c'est celui là qui est dans le bullet journal donc l'hebdomadaire c'est organisé par semaine bien sûr voilà après on tombe sur les listes donc là c'est les anniversaires voilà donc j'ai réparti j'ai fait les différents carrés et puis j'ai noté les différents anniversaires après il y a les fêtes à souhaiter les films à voir musique à écouter livres à lire faut que je les remplisse j'ai pas encore eu le temps là il y a les citations donc vous voyez que ça a commencé à être bien rempli parce que j'ai repris dans le gros bullet journal Disney que j'avais déjà commencé à en mettre certaines et dans mon bullet journal de l'année dernière donc j'ai repris exactement les mêmes Globetrotter alors je pense que je vais noter mes séjours à Disney à cet endroit là ensuite donc là c'était je sais plus ce que c'était qui était noté attendez je vais regarder sur le gros parce que c'est exactement la même présentation voilà c'était marqué donc c'était la page à acheter et moi je l'ai modifié en idée de vidéo comme ça ça me permet de pouvoir donc lister les idées que j'ai et j'ai largement de quoi faire durant l'année après donc il y a les moodboards donc je ne l'ai pas encore fait donc résolution de l'année je n'ai pas encore commencé à le remplir budget je l'ai rempli c'est pour ça que j'ai mis la feuille parce que ça fait une partie des choses que je n'avais pas forcément besoin de voir challenge sportif je pense que ça va changer ça va changer parce que voilà le sport ça fait 3 challenge personnel je pense que je vais peut-être modifier aussi après il y a le carnet d'adresse le carnet d'adresse je n'utilise pas beaucoup il y a une page comme ça enfin voilà et après on tombe donc sur des pages blanches et moi je vais essayer de voir mais les pages blanches je pense que je vais les utiliser comme support à autographe quand je suis sur Disney donc quand je rencontre les personnages ça peut être sympa et après donc on arrive à septembre mais ça j'en parlerai dans la vidéo de dimanche donc voilà pour le bullet journal Disney que je vous ai dit ça a fait un moment avec un exemple qui n'est pas d'un moment qui n'est pas à une toute et aussi tu n'es pas de même d'un moment de faire et trouver